Qu'est-ce que tu as fait de la relation avec l'Adabé? Oui, c'est une relation amicale, une relation de respect pour celui qui te donne. C'est un bon artiste. C'est un créateur. C'est un bon artiste. C'est un bon artiste. C'est un bon artiste. En 2003, on est la première animatrice de la deuxième chaîne de télévision privée au Sénégal. C'est la 2S. Ça fait aujourd'hui 20 ans. C'est un bon artiste. Donc, si on a organisé des événements de culture, c'est un bon artiste. C'est un bon artiste. C'est un bon artiste pour honorer nous. C'est un bon artiste. C'est un bon artiste. D'accord. Mais c'est un bon artiste. C'est un bon artiste. C'est un bon artiste. C'est un bon artiste. Et c'est un bon artiste. Parce que nul ne peut échapper à son destin. Parce que quand j'ai commencé en 2003, c'était une chaîne de télévision culturelle. RTS 2S. Donc, c'est ce que j'ai demandé. Ils ont fait une émission à vocation culturelle. C'est la culturelle. Ils ont fait le droit d'en faire des infos. En 2007, j'ai eu l'autorisation d'envoyer l'info sur la 2S TV. Donc, c'est ce que j'ai fait pour moi. Au moins, si je viens de sortir de ce métier, j'ai l'impression d'envoyer. Parce que si je suis en train d'envoyer, je suis en train d'envoyer. C'est ce que j'ai fait pour moi. Mais je ne sais pas. C'est ce que j'ai fait pour moi, j'ai l'impression d'envoyer. J'ai fait une émission et je suis en train de sortir. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait la communication. J'ai fait des choses. J'ai réalisé plein de choses. J'ai fait plaisir. J'ai fait plaisir. Donc, je suis en train de travailler. J'ai fait plaisir de me faire de la communication. C'est une passion, c'est une passion. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tout le monde aime faire ce métier. C'est un métier qui ne peut pas le faire. Mais j'aimerais que les choses ne sont plus figées. Le monde est devenu un village planétaire. C'est un métier qui ne peut pas le faire. Nous pouvons rester avec le contenu. A la fin de la journée, c'est une sélection naturelle. C'est ce que j'aime. Je n'aime pas tout le monde. Je n'ai jamais donné le leçon. Cela me fait plaisir de voir cette nouvelle génération émerger. Cela m'a droit au coeur. Cela veut dire qu'il n'y a pas de pousseau. Il n'y a pas de pousseau. Il n'y a pas de pousseau. Il est plus sélectif. Si tu l'aimes, tu l'aimes. C'est un métier qui doit faire le métier. Les journalistes sont les plus marques de la vie. Il n'y a pas d'écoles. Il y a des talents naturels. Il veut dire qu'il n'y a pas de pousseau. Il y a un sol pour rester. D'accord. Nous allons parler de conflits de la génération. C'est très important. Idrissa Kendo est présente à travers ce qu'on a fait. Ils sont venus à cette situation. Ils sont venus à la baisse. Moi, tous les conflits. Exemple, Pape Diouf, Wadi Balagosek, Bari Mundi. Il y a beaucoup de polémiques, animateurs, présentateurs et présentatrices. Ils sont venus dans les médias. Oui, ils sont venus à dire. Mais il y a beaucoup de conflits. Mais il y a beaucoup de conflits. Parce que je me souviens d'une chose. Wadi Balagosek a eu une émission qui s'appelle 24 heures. Il y a un artiste qui s'appelait pour séparer Pape Diouf. Cette génération ne connaît pas. Mais il y a des archives. Donc, il y a un problème qui s'appelait. Toute la journée, il n'écoutait que la musique de Pape Diouf. Donc, il y a deux autres. Il est un homme qui s'appelait. Il y a une petite question. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose. Mais, personne n'est pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. dans l'histoire et la culture sénégalaise. Il s'agit de la laïmou, Badarambaye Kaba. Il s'est comparé avec Chonssek Yousundur, Omar Pen. C'est ce qu'on peut dire, Viviane Titi. Mais ils sont tous généreux. Parce qu'un métier d'artiste, il n'y a pas de générosité. Et ils ont tous vu et dit. Dans le Sénégal, ils doivent être dans le domaine où ils peuvent être. Il y a une période digitale. Il n'y a pas de générosité. Il y a un peu de générosité. Mais à la fin de la journée, tout le Sénégal est artistique. Il n'y a pas de générosité. Il n'y a pas de générosité. Merci et bonne fin de soirée. Merci beaucoup à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup à vous. C'est un métier très noble. Il y a un métier très noble. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est une première. Nous sommes des icônes. Il y a des défis. Il y a des défis. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'ils ont besoin. Il faut qu'ils ont besoin. Pour tout ce qui s'estTHEIR. Il s'agit de Jérôme de Théem так. Il n'y a personne de lui présenter. Ils le rendent Jamilou. Je suis venu à Nioh. 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 Nous avons venu à la RTS et à la RTS. Il est une école de nom 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 de nom. Comment est-ce que tu te présentes? C'est vraiment une relation de travail. Je suis à la RTS depuis 1994. Cela va faire 29 ans. J'ai vu beaucoup d'artistes défiler devant moi et faire leurs promotions. Tonton Idrissa, comme on aime bien l'appeler, il en fait partie. C'est quelqu'un que nous respectons beaucoup de par son travail, de par son talent, de par sa musique internationale. Je pense que pour nous, c'est un honneur d'être célébré. Qu'on nous rende hommage. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'attend jamais. Mais ça fait quand même plaisir et justement en profiter pour remercier mort des pirates de Djupel. Parce que bon, je pense qu'il a fait quand même l'effort de nous contacter pour ce Sargal. Et moi, c'est un honneur et j'en profite pour remercier les autorités de la RTS. Parce que je pense que, comme je vous l'ai si bien dit, j'ai commencé en 1994. Et je suis à la RTS depuis. Et j'ai été entièrement formée à la RTS. Je remercie le directeur général de la RTS, M. Racine Tala. Qui, du reste, m'a fait confiance ces derniers temps pour me nommer à la tête de RTS2. Remercier M. Pape Mahdi Diop, qui est directeur des chaînes et antennes régionales. Remercier l'ancienne équipe de RTS2, M. Omar Ba. Mais aussi Mme Fatoujé. Remercier tous mes collègues. Mais permettez-moi de remercier aussi les téléspectateurs. Vraiment les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs. Qui m'ont adoptée depuis le début. Je suis arrivée à la RTS dans les médias toute jeune. Alors mes enfants maintenant sont grands. Et le Sénégalais continue à m'adopter. De vous aimer. De m'aimer. De me supporter. Et ça, ça me fait chaud au cœur. Vraiment, je ne cesserai de remercier ce très beau peuple. Qui est à l'écoute de ses enfants. En tout cas, merci beaucoup. A tous ceux qui m'ont supportée. Qui continuent de me supporter. Parce qu'une carrière de 29 ans. Bon, ce n'est pas tout le temps quoi. Ce n'est pas tout le temps. Exactement. Alors, vous êtes dans le milieu. En tant que présentatrice. On peut gagner. En tant que présentatrice. Alors, si vous avez vu des femmes. Et vous avez vu des femmes. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Ah ben, écoute. Ça fait mal hein. Parce que tout simplement. Il n'y a pas d'autres nationalités. Il y en a. On a des étrangers parmi nous. Mais nous restons des Sénégalais. Et quand on dit qu'on est Sénégalais. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous sommes des frères. Donc, je pense que. Il faut que nous revenions à nos valeurs. Parce que. Nous avons quand même. Une culture. Qui fait que. Nous sommes des frères. Tout ça. C'est une importance. Donc, je pense qu'il est important. Nous revenions à nos valeurs. Même si nous devions. Que nous devions faire. Parce que. Adina. Comme j'ai l'habitude de dire. On a fait un passage. Mais. On a fait un passage. Mais. On a fait un passage. On a fait un passage. Donc. On a fait un passage. 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 Et puis, c'est un métier. On a fait un passage. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Comme on dit. Et puis, écouter les aînés. Et puis, savoir que. C'est important. Ce que nous sommes. Ce sont celles plus intelligentes. Ce sont celles plus sur la tête. C'est le plus rapide. Dieu a fait que. On est en devant de la scène. Mais. On a fait une humilité. On a fait un humour. On a fait une traité. Ils sont une culture. Parce que la culture. Je veux dire. C'est le nerf de la guerre. Donc. Je pense. C'est extrêmement important dans la vie d'un être humain. En tant que femme, qu'est-ce que tu as fait en tant que journaliste? Qu'est-ce que tu as fait en tant que journaliste? Je pense qu'il faut qu'on revienne à ça. Il y a des choses qu'on doit montrer et qu'on ne doit pas montrer. Mais je pense qu'il y a un rôle très important qui voudrait qu'on puisse transmettre cela à nos enfants et à tout ce qui nous regarde. Parce que aujourd'hui, on est que Média donne par exemple une personne qui me regarde. Donc tu as une certaine influence. Je pense qu'il faut qu'on puisse entendre. Parce qu'il faut qu'on puisse entendre. Parce qu'il n'est pas bien qu'à la télévision. Ou alors qu'à la city ou je ne sais quoi. Il faut qu'on puisse entendre. 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 Je pense que c'est important. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci, ça a été un plaisir de vous parler. Merci aussi à la délégation. Mme Sadia. Je l'avais carrément oublié. Merci beaucoup.